Grâce à son entreprise partenaire à Dubaï, MRB Voyage Express vous facilite l'obtention à moindre coût du visa Dubaï. Quelle que soit votre nationalité, votre résidence, faites-nous confiance. Contacte LALALA à Dakar, Libreville au Gabon 00241 07 49 98 30, Whatsapp 00241 02 33 91 23 ou email mrbgabon.com Nous sommes lundi 1er juillet 2019. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Département Louémé. Les populations de Porte-Novo et ses environs n'auront plus de soucis à se faire pour le lavage de leurs engins. Le complexe Labota avec son lavage a ouvert officiellement ses portes à sa clientèle le vendredi 28 juin 2019 dernier. Guéritivimonde était de la partie et voici les images. Un nouveau centre de lavage automoto ouvre ses portes aux usagers des engins A2, 3 et 4 roues dans la ville capitale. C'est au complexe Labota situé au bord de la voie pavée menant à la mairie de Porte-Novo en quittant le carrefour ou Soumende. J'ai mon ami Labota, dit matin, c'est Tino. Il m'a dit que c'est aujourd'hui l'ouverture de son nouveau lavage à côté de son bar-restaurant. Je vois que c'est très bien et il faut l'encourager parce que c'est genre de choses, il faut beaucoup de soutien. Il faut l'encourager. Il vient à peine de laver la voiture d'un ami. C'est bien lavé, c'est bien propre. Donc je l'encourage de ne pas se décourager. Nous avons l'habitude de venir prendre notre pot ici et puis voilà, ça ne fait que du bien, un de plus. Parce qu'une fois qu'on est assis en train de prendre notre pot, on peut avoir l'occasion rapidement pour qu'on nous lave nos véhicules. Pour moi c'est une innovation. La population est venue nombreuse parce qu'il n'a que des employés qualifiés pour et ils ne vont pas regretter. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. À présent, parlons sport. Les équipes du Bénin et de la Guinée-Bissau ont fait match nul 0-0 dans le groupe F de la Cannes-Égypte 2019 au soir du samedi 29 juin dernier. Un résultat qui ne satisfait aucune des deux équipes, surtout le Bénin qui court toujours après sa première victoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques citoyens de Porto-Nouveau, amoureux du sport roi, reviennent sur la rencontre. On les écoute. Nous n'allons pas dire qu'ils nous ont déçus le samedi passé. Ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient le samedi passé. Mais on s'attendait à ce qu'ils donnent mieux plus que ça. Je pense que normalement ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est la chance qu'ils ne les a pas souris. Sinon les Béninois allaient maquer. Comme l'a dit Samuel Leto aussi, avant le début de cette canne, le Bénin va étonné. Et je suis sûr que le Bénin va étonné. Les écureuils ont raté la chance de prendre la tête de cette poule. On a constaté sur le terrain qu'il n'y avait pas un engagement. C'était comme s'ils voulaient se contenter du match nul. Peut-être qu'ils ont le secret de pouvoir battre. Le Cameroun, c'est tous ceux-là qui se sont comportés ainsi. On peut que leur souhaiter bonne chance. Et on leur dit que le peuple béninois compte beaucoup sur eux. Dernier virage dans cette édition du journal Bénin Médiation dans la crise post-électorale. Les regards vers la prochaine mission CEDEAO. C'est ce qu'a titré en manchette « Matin libre » dans sa parution de ce jour. Suivez à présent le contenu de l'article à travers ce récit que vous propose la rédaction. La CEDEAO va déployer dans les prochains jours au Bénin une mission politique de haut niveau en vue de faciliter le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. C'est l'une des recommandations du Conseil des chefs d'État et de gouvernement à l'issue de la 55e session ordinaire tenue ce samedi 29 juin 2019 à Abuja. La crise politique au Bénin a été l'un des sujets abordés lors de cette réunion à laquelle a pris part le président Patrice Talon. Selon le quotidien Matin libre, plusieurs recommandations ont été formulées et à chaque étape, le mot « inclusif » a été plusieurs fois utilisé. C'est-à-dire que la CEDEAO tient à ce que les solutions pour une sortie de crise soient trouvées de façon consensuelle par toute la classe politique. L'opposition qui réclame l'organisation de nouvelles élections législatives, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés devra attendre la mise en place de la mission de la CEDEAO pour formuler ses exigences, rapporte le quotidien. C'est la fin de cette édition du journal sur Guéritivimonde. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !